Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite limite avec logarithme et croissance comparée. Donc on va en faire deux. Alors la première tout de suite avec x² plus ln de x sur x. Alors on regarde tout de suite la forme, le type de fonction auquel on a affaire. On a une somme ici, donc on va regarder chacun des deux termes. Alors x², on est en plus l'infini, donc la limite de x² en plus l'infini, ça ne pose aucun problème, c'est plus l'infini. Ensuite on a ln de x sur x. Alors ln de x sur x, ici, si on regarde bien, le numérateur tend vers plus l'infini. Et le numérateur aussi, on a donc une forme indéterminée. Pour la levée, c'est simple, c'est du court, c'est ce qu'on appelle les croissances comparées. Je vous les ai rappelés en haut. Alors celle qui nous concerne ici, c'est pour n égale 1. ln de x sur x, on sait que ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et quand on le cite, on peut l'écrire comme ça, mais en général, ici, on met entre parenthèses ou à côté, croissance comparée. Et là, vous avez une somme, donc un terme qui va vers plus l'infini, un terme qui va vers 0, donc ça, ça ne pose aucun souci. Par addition ou par somme, la limite de f en plus l'infini, c'est donc ici, plus l'infini. On a donc un terme qui va vers plus l'infini, un terme qui tend vers 0, la somme va vers plus l'infini. Sur GeoGebra, ça donne ceci, ça c'est ln de x sur x. Vous voyez, quand x grandit, on a une asymptote horizontale qui est l'axe des abscisses. Ensuite, on a notre fameuse parabole, la courbe de x carré de x, donc la fonction qui a qui s'associe x carré, et ensuite la somme des deux qui est ici. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand x grandit, quand on va vers la droite, eh bien, notre courbe ici, eh bien, elle va se rapprocher de plus en plus de la parabole, voilà. Et ça donne ceci, donc intuitivement, on sent bien que la limite, c'est plus l'infini. La deuxième limite, alors elle est différente parce que si on regarde, il y a un 2x moins ln de x, c'est une soustraction. On a un premier terme qui en plus l'infini, donc ici, tend vers plus l'infini. Un deuxième terme qui va aussi vers plus l'infini, comme on fait une soustraction, on a donc une forme indéterminée. Je rappelle, ici, on est sur une limite, donc en plus l'infini. Donc, comment lever cette indétermination ? Alors, évidemment, on sait que ln de x sur x, ça tend vers 0 en plus infini, donc c'est x, vraiment le plus fort. Donc, on va factoriser par ce qu'on appelle le terme dominant. Donc, ici, 2x moins ln de x, on le factorise par x. Ça fait 2 moins ln de x sur x. Alors, est-ce qu'on a résolu notre problème ? Eh bien, ici, ln de x sur x, c'est une croissance comparée. On sait que ça tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini. Donc, notre parenthèse, ici, eh bien, elle va tendre vers 2, 2 moins 0, d'accord ? Et on va multiplier par x, qui, lui, tend vers plus l'infini. On a donc plus l'infini fois 2. C'est donc tout à fait déterminé. C'est plus l'infini. En ce qui concerne la rédaction, donc, on va indiquer, par croissance comparée, que ln de x sur x tend vers 0 en plus l'infini. Donc, notre parenthèse tend vers 2. On fait le produit avec x qui tend vers plus l'infini. Donc, par produit, la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. On regarde sur le géobra. Donc, en rouge, la courbe de la fonction kx associée 2x, une fonction linéaire. Ensuite, en orange, la courbe du logarithme. On voit bien que la courbe rouge, elle va beaucoup plus vite, très haut, que la courbe en orange. Donc, la somme des deux, elle est comme ceci. Voilà. Donc, on sent bien intuitivement que la limite, c'est plus l'infini. D'ailleurs, globalement, vous voyez, la courbe s'écarte progressivement de la droite d'équation y égale 2x. On a terminé cet exercice. A très bientôt.